La prière précède l'action pour lui donner son sens, sa raison d'être. Participer à l'œuvre créatrice et la continuer. La prière guide la réalisation de cette action pour lui permettre de se déployer de manière ordonnée. Elle la complète enfin et la dépasse parce que sans elle l'action ne peut porter aucun fruit surnaturel. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les baptiseurs. Bâtisseur, psaume 126, 1. L'apôtre Paul invite ainsi à prier sans cesse. 1 Timothée 5, 17. Non pour que nous cessions toute autre activité, mais pour que ces activités trouvent leur source et leur achèvement dans la prière. En effet, Dieu a voulu lier le don de toute grâce au préalable de la prière. Prière du Christ, prière des saints, prière des pécheurs. En tant qu'il s'ouvre déjà à lui, pour une part. Il pourrait s'agir directement s'il le voulait. Mais il requiert la participation de l'homme pour l'associer à la joie du salut. Il agit avec nous comme des grands-parents qui éprouvent plus de joie. à faire un gâteau à leurs petits-enfants, au risque d'y passer plus de temps et de rattraper quelques bêtises qu'à le réaliser tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada